Bien le bonjour la rue, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va vous présenter une petite solution que j'ai trouvée il y a 2-3 ans quand mon wifi commençait à sérieusement laguer. Le wifi déconnait, j'avais des grosses paires de débit, enfin bref c'était insupportable et vous savez en ce moment on a pas mal besoin d'internet avec la situation, le télétravail, etc. le besoin de visio, le besoin de Netflix aussi, et le besoin de PS4, enfin de PS5 du coup. Et je pense que vous avez déjà vécu ce cas là où vous êtes devant votre série et au moment, vraiment ça arrive jamais au meilleur moment, on est d'accord, c'est vraiment le moment que tu attends qui va te résoudre toute l'histoire, bim, la petite roue qui tourne. T'es devant ton ennemi, t'es en série de 4 kills, t'as 5ème en face de toi, bim, le jeu qui freeze. T'es en visio, c'est une mosaïque, c'est un piquet sur le truc. Bref, aujourd'hui je pense que je vais vous présenter la solution qui règle tous ces problèmes. Allez c'est parti. La connexion internet, je crois que c'est le truc qui me stresse le plus au quotidien, d'avoir une connexion optimisée, au bon moment, avec le bon mode, que ça soit en ethernet, en wifi ou même en 4G. Je fais constamment des speed tests parce que j'ai besoin de savoir que tout va bien, tout est nickel et vous savez quand vous êtes sur internet et que vous devez télécharger un fichier et que ça prend des plombes, vous savez pas si c'est votre connexion ou le site qui bug, et bah boum, un speed test et vous êtes tout de suite fixé. Je vous parle même pas des uploads en vidéo, mais ici à l'agence, on est très très bien desservi. On a un gigabit symétrique. Si tu sais pas ce que c'est un gigabit, dis-toi que c'est très 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 rapide. Sauf que ça reste un débit théorique et il y a pas mal de facteurs qui rentrent en compte et qui limitent justement cette connexion, comme votre box, votre type de connexion, le nombre d'utilisateurs connectés, votre matériel, les câbles que vous utilisez et même le site internet que vous allez visiter, qui peut-être ne prend pas en charge la totalité de votre connexion parce que le serveur n'est pas assez puissant. Mais bref, comme je l'ai dit, ici à l'agence, tout va bien. Non, le problème se situe plus chez moi. Même si j'habite en plein centre de Lyon et que j'ai une connexion fibre de malade, d'ailleurs big up aux installateurs, mon mur, c'est une tranche de gruyère. J'ai l'impression d'être Tom Elgéry, c'est génial. Bref, passons, j'ai quand même une connexion de malade avec un câble RJ45. Par contre, en Wi-Fi, ça coince un peu. Enfin, ça a coincé depuis que j'ai trouvé la solution, ça va beaucoup mieux. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que l'abonnement et le pouce bleu, c'est gratuit. Donc n'hésite pas, c'est le moment. Il faut savoir que ça fait 4 ans et demi que je suis dans cet appartement et donc on a un abonnement chez Bouygues Télécom depuis ce temps-là. Et en fait, il y a 2-3 ans, je me suis rendu compte que j'avais des grosses baisses de Wi-Fi. Dans la chambre du fond, j'avais 1,5 mégas. Donc autant vous dire que Netflix and Chill, c'est plus le Chill sans Netflix. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appelé mon opérateur et qu'est-ce qu'il m'a dit ? D'attendre. Et en fait, il m'a dit, monsieur Richon, je pense que vous avez un problème de fréquence. Vous avez une fréquence 2,4 GHz qui est saturée. Et là, je lui ai dit, ouais, mais je ne pense pas que ça soit ça parce que même en 5 GHz, j'ai des grosses pertes, alors beaucoup moins importantes. Et j'ai quand même des grosses pertes. Et là, je vous ai surtout perdu parce que vous vous dites, mais c'est quoi ces problèmes de fréquence ? On va aller sur le canapé, je vais vous expliquer. Le Wi-Fi, il faut savoir qu'il utilise une fréquence d'onde. Et depuis des années, depuis que ça existe, on est en 2,4 GHz. Donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, toutes les boxes autour de chez vous sont principalement en 2,4 GHz. Du coup, on a implanté il y a quelques années le 5 GHz qui va nous permettre d'avoir un réseau qui est beaucoup plus haut en fréquence, donc qui apporte normalement théoriquement 2 fois plus de débit parce qu'on va voir que ça va changer en fonction de la norme du Wi-Fi. Et le problème, c'est que cette bande 5 GHz est 2 fois plus courte en termes de portée. Et surtout, elle est un petit peu moins stable. Par contre, dernier avantage, on aura 2 à 3 fois moins d'interférences. Vous connaissez l'expression qui dit que plus on est près de la box, mieux ça capte, plus on a de débit et plus on est loin, moins ça capte, moins on a de débit. Eh bien, ce n'est pas complètement vrai. En fait, ça va dépendre de plein de paramètres. Déjà, de la fréquence, on vient de le voir. Ça va dépendre aussi de la norme B, G, N, AC. Et depuis un an maintenant, on a le Wi-Fi 6. Et en fin de compte, est-ce que vous n'êtes jamais rendu compte que quand vous êtes en partage de connexion et que vous avez votre ordi près du téléphone, ça capte moins bien ? Eh bien, tendez le bras, vous allez voir que vous allez beaucoup plus vous connecter rapidement. Bref, tout ça pour vous dire que ce n'était pas forcément une question de fréquence, mais plus de distance, sachant que mon bureau et ma chambre sont assez éloignés avec des gros murs entre et forcément, ça n'aide pas pour le Wi-Fi. Mais on va s'arrêter là parce qu'entre-temps, j'ai découvert le Wi-Fi maillé. Alors, ce n'est pas du tout un Wi-Fi qui a le goût de la moutarde, bien évidemment, mais c'est une technologie assez nouvelle qui va vraiment résoudre vos problèmes de stabilité, de rapidité et surtout de couverture dans votre maison, dans votre appartement. Et vous allez voir, c'est assez ouf. Le Wi-Fi maillé, en fait, c'est aussi appelé Wi-Fi mesh. C'est un Wi-Fi couplé avec la technologie CPL. Attention à ne pas confondre avec les répéteurs Wi-Fi qui sont là juste pour aller prendre votre réseau Wi-Fi et essayer de l'étendre à un point B. Le vrai problème, c'est que dès qu'il capte le signal, vous avez une perte de débit puisque, effectivement, votre répéteur Wi-Fi se trouve assez loin de la box pour étendre le plus possible votre Wi-Fi. Et en fait, forcément, vous avez un débit qui fait comme ça. Alors que le Wi-Fi mesh, il est comme ça. Et ça, c'est la sketch-up. Stop. Allez, on reprend. Donc, ces deux technologies n'ont clairement rien à voir. Je vous rappelle que le but de cette vidéo, c'est de vous présenter quelque chose de stable, de durable et surtout de fiable. Donc, autant vous dire qu'on va mettre le paquet. Et c'est à ce moment-là que je vous présente la star de la vidéo. J'ai nommé le kit Magic 2 en multi-room de chez Devolo. On se retrouve donc avec le multi-room kit, donc complètement démesuré par rapport à la taille de mon appartement parce que mon appartement fait 90 mètres carrés et le kit multi-room couvre jusqu'à 180 mètres carrés. Sachez qu'il existe des plus petits kits, des starter kits. Ils vendent même des modules séparément pour que vous puissiez étendre votre Wi-Fi plus tard. Imaginez, vous déménagez, vous agrandissez votre maison, etc. Mais ce kit coûte 300 euros et est composé de trois modules. Premier module, c'est le Magic 2 LAN qui va se connecter directement en RJ45 à votre box internet. Et voilà, ça y est, vous avez le CPL en place. Les deux adaptateurs restants sont les Magic 2 Wi-Fi. Ce sont eux qui vont créer le Wi-Fi Mesh. Comment ? Tout simplement en reprenant le réseau CPL et en l'envoyant en Wi-Fi. Et ils disposent tous les deux de deux ports RJ45 pour aller brancher vos PlayStation, vos Apple TV et tout autre appareil qui nécessite aujourd'hui d'avoir la vraie puissance de votre internet partout dans votre maison. Prenons par exemple ce plan qui est situé derrière la boîte du Magic 2. Vous allez très vite comprendre comment ça fonctionne. En fait, vous avez le Wi-Fi ici, la box internet. S'il n'y avait pas d'installation, le mec ici là, il serait en PLS au niveau du Wi-Fi. C'est impossible que le Wi-Fi traverse deux étages ou alors vraiment vous avez une barre et Netflix, c'est vraiment en 144p tout pixelisé. Bref, on installe le premier adaptateur Magic 2 LAN ici et en fait, le petit trait que vous voyez, c'est l'installation électrique. Et là, ça y est, vous avez le CPL qui est mis en place. Donc chaque prise reçoit le courant et internet. Et là, on voit le premier adaptateur Wi-Fi ici et le deuxième ici pour pouvoir couvrir en Wi-Fi la partie salon. Pourquoi pas brancher la console de jeu en RJ45 ? Et ici, pareil, le Wi-Fi dans le bureau qui permet aussi d'avoir le Wi-Fi dans le lit et de brancher l'imprimante sur le réseau. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir internet dans toute la maison. Et on voit même que ça capte aussi à l'extérieur. Bah si, non, non, c'est aussi simple que ça en fait. Ça s'appelle le plug and play. En gros, vous branchez, vous connectez, vous appareillez, c'est terminé. Mais comme je sais que vous êtes cartésien, ne vous inquiétez pas, on va faire un petit tour de l'appartement et je vais vous montrer un petit peu les branchements que j'ai faits, comment ça marche et comment j'ai réussi à passer de 1,7 mégaoctet de débit dans ma chambre à plus de 280. Ah, c'est ici. Regarde, je te montre. Ici, on se trouve dans la pièce principale de l'appartement. Il faut savoir que ça fait 45 mètres carrés et que, en fait, si jamais vous avez eu l'œil, vous voyez que la télé est ici. Mando, voilà, pour les connaisseurs. Et la box se trouve sur la bibliothèque là-bas. Premier problème qu'on a rencontré, il y a 4 ans, on n'avait pas cette télé. Celle-ci, elle est toute nouvelle. 4K, AF9 de chez Sony, Bravia, OLED. Incroyable. Il y a tout intégré dedans. Vous n'avez même plus d'une connexion RJ45, c'est tout en Wi-Fi. C'est une télé intelligente. On n'en est pas là pour kiffer sur Mando ou sur la télé. Mais on y reviendra si jamais ça vous intéresse parce qu'effectivement, c'est ma première télé 4K. Du coup, il y a 4 ans, comment tu fais pour avoir la télé grâce à Internet avec une box aussi loin ? Sachant que, messieurs, dames, le décodeur télé se branche en RJ45. Eh bien, tu devais passer un câble tout là-haut. Voilà. Donc, une petite vingtaine ou trentaine de mètres de câbles que je n'ai jamais fait. Ne vous inquiétez pas, j'ai survécu parce que j'avais une Apple TV avec Molotov. Et là, Molotov, le truc, c'est qu'il est directement intégré sur cette télé. Tout ça pour vous dire que cette zone est en Wi-Fi. Tiens ! Derrière, vous avez le premier adaptateur Wi-Fi qui va permettre de récupérer la vitesse en CPL et d'émettre un autre Wi-Fi. Effectivement, aussi proche, c'est un peu con. Mais par contre, pour aller brancher une PS4 en LAN pour avoir le moins d'eboot lag, pour aller brancher une Apple TV, c'est encore plus rapide. Il faut juste penser à vos besoins. Là où ça va être impressionnant, c'est dans ma chambre. Attends, je suis sûr que vous êtes en train de vous demander mais comment, en fait, on fait concrètement pour les installer ? Alors, tu sais quoi ? Avant d'aller dans ma chambre, je vais te montrer, ça dure 30 secondes. Première étape, vous bougez ce bidon d'huile que j'adore d'ailleurs. Et vous allez venir brancher le premier adaptateur, le Magic LAN. C'est vraiment la pièce maîtresse de votre kit où, en fait, ça va vous créer le réseau CPL. Vous le branchez. Vous branchez la multiprise ou ce que vous voulez par-dessus dans la prise 220V femelle. Et en dessous, vous allez brancher le RJ45. That's it. Oui, il est déjà en train de construire votre réseau CPL. Deuxième étape, vous allez mettre l'adaptateur Magic 2 Wi-Fi là où vous voulez étendre votre Wi-Fi dans la pièce vraiment propice. Par-dessus, encore une fois, est toujours la multiprise. Attention, ne jamais brancher un adaptateur CPL sur une multiprise, mais bien à la racine murale de votre prise. C'est très important. Sinon, ça risque de ne pas fonctionner. Et derrière, vous pouvez mettre un RJ45 pour brancher votre PS4, votre Box TV, votre Apple TV, bref, ce que vous voulez. Et maintenant, il suffit juste de télécharger une application qui s'appelle Devolo Network. Et dessus, vous allez pouvoir tout paramétrer. Mais en soi, vous n'avez rien d'autre à brancher. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tous les deux se reconnaître. Et avec l'application, vous allez pouvoir les configurer. Et surtout, en fait, toutes les technologies sont dans l'application. Première technologie, Wi-Fi Sync. En gros, ça va vous permettre de copier-coller le nom et le mot de passe de votre Wi-Fi de partout. Le résultat, c'est que vous n'avez plus qu'un seul Wi-Fi, même si vous êtes à l'autre bout de la maison. Ce n'est pas un autre Wi-Fi qui existe. Donc, vous êtes toujours connecté au signal le plus fort, à l'adaptateur qui est le plus proche de vous. Tout cela en toute transparence. Donc, pas de déconnexion. La rapidité maximale. Et encore une fois, un Wi-Fi stable. Deuxième technologie, ça, c'est une technologie si vous êtes famille nombreuse. Elle s'appelle le MU-MIMO. MU comme multi-user. Et MIMO pour multiple input, multiple output. Le Wi-Fi va être capable de gérer les informations et que tout le monde reçoive un bon débit. Parce que parfois, papa, maman, il s'en visioconférence. Le petit Jordan, il regarde un stream sur Twitch. Et Charlotte qui a envie d'étudier. Et un peu Netflix caché en dessous, on sait, Charlotte, que c'est comme ça. Bref, on retourne dans ma chambre, histoire que je continue un petit peu, que j'arrête de parler technique, que je vous montre un petit peu les vrais faits et bienfaits de cet adaptateur. J'ai l'impression vraiment que tu veux me tuer. C'est-à-dire... Oh ! Mec, pourquoi tu rigoles ? J'étais dans mon meilleur acting, là. Bref, nous voici dans ma chambre, la partie la plus intime de mon appartement. Mais on n'est pas là pour parler de mon lit. On est là pour parler de la connexion, de la stabilité, du Wi-Fi, du CPL, de tout ça, du boîtier, des volos qu'il y a derrière. On dirait Philippe Rézolidant, juste au prix, c'est terrible. T'as raison, dis-donc ! Bon, là, qu'est-ce qu'on a ? Une petite télé, toute petite, minuscule, 1080p. Avec quoi ? Avec l'Apple TV. Et en guise de son, j'ai mis une petite enceinte connectée en Bluetooth. Et il y a un truc super cool sur l'enceinte, c'est ça ? Hop là ! Et après, tu te trimales comme ça dans la rue. Mais est-ce que tout ça nous intéresse ? Est-ce qu'on est là pour parler d'images, de sons, de Bluetooth, d'Apple TV ? Pas du tout ! On est là pour parler du deuxième boîtier Wi-Fi que j'ai connecté ici, directement à la prise murale. Et je vais bénéficier du RJ45 avec le CPL qui va nous envoyer une puissance maximale dans l'Apple TV. Et on a aussi le Wi-Fi. Et c'est à ce moment-là où vous êtes intéressé par des speed tests. Il faut savoir qu'ici, je plafonnais à 1,7 MHz en Wi-Fi de 2,4 GHz. Comme je vous avais dit, j'avais des coupures. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas de coupure. Ça marche très bien. Et le débit est 35 fois plus rapide en 2,4 GHz. Et en 5 GHz, je gagne un petit peu de mégaoctets. Ça fait toujours plaisir. Bref, toujours est-il que ces boîtiers restent parmi les plus rapides du marché ? En fait, vous avez un débit théorique à chaque fois. Il y a un débit théorique et le débit réel. Ça va dépendre de votre installation électrique. Mais théoriquement parlant, ils vont jusqu'à 2400 Mbps en RJ45 donc avec le réseau CPL. Attention, je sens que vous commencez à connecter. Et jusqu'à 1200 Mbps en Wi-Fi. Question norme Wi-Fi, si jamais vous vous posez la question, on a un Wi-Fi AC. Donc, c'est AC. Comme c'est... C'est bon ? Je suis assez expert là ? Tu penses que vous vous rappelez des volos ? Oui, je suis. Allez, on se retrouve au bureau pour débriefer. Bon, je pense que vous connaissez tout sur le Wi-Fi Mesh, le Wi-Fi Maillet, le CPL. Si jamais vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je suis très content de vous avoir présenté ce produit que j'utilise et qui est vraiment top. Alors effectivement, je vous parle un peu du prix, 300 euros, mais il y a des starter kits. Ça dépend vraiment de la taille de votre maison et surtout, il est évolutif. Donc, vous allez pouvoir avoir une connexion stable dans votre future maison et ajouter des kits pour aller étendre votre Wi-Fi. Allez checker les liens en commentaire parce qu'il y a tous les différents kits qui sont proposés par la marque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnement, like, commentaire et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. La bise ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada